Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la partie 6 des armes de Warzone dans la vraie vie. On va commencer avec le X16. Le X16 c'est le Glot 21 de 3ème génération. Donc un pistolet extrêmement maniable de la game Glock, comme la plupart de leurs pistolets. Il est chambré en 45 ACP et il a une cadence tout à fait moyenne. Ensuite on a le M19. Le M19 c'est le Six Sower P338. Donc c'est un pistolet avec une cadence plus élevée que la moyenne et une mobilité élevée. Ensuite on a le Desert Eagle. Le Desert Eagle c'est un pistolet horrible. Pour ceux qui croyaient qu'il était vraiment super efficace parce qu'il fait beaucoup de dégâts, il a un pouvoir d'arrêt énorme, etc. De 1, c'est pas le plus puissant des pistolets. De 2, il est absolument pas maniable. De 3, il tire pas vite. Et de 4, il a un système de fusse d'assaut. Donc il a une chambre à air. Donc le problème de ce pistolet c'est qu'il est pas fiable. Il est pas maniable. Et il tire pas vite. Sa seule qualité c'est son pouvoir d'arrêt. Mais il y en a qui font mieux pour moins cher. Et qui sont plus maniables. Avec une efficacité accrue. Donc le 50GS c'est le Desert Eagle. Tout le monde connait. Il s'est surtout fait connaître grâce aux jeux vidéo. Pour ceux qui croient qu'il est américain. Il est presque entièrement développé par Israël. Donc on peut dire que c'est un pistolet israélien. Et le design a été fait par les USA. Ensuite on a le Renetti. Le Renetti c'est le Beretta 93. Donc le Beretta 93, la gamme des Beretta. C'est des pistolets très connus. Donc on peut le transformer en Beretta 93R. Donc il aura une fonctionnalité de rafale. Donc c'est un pistolet très très similaire au Six-Aware P338. Donc au M19. Donc on peut dire que c'est vraiment un pistolet efficace. Comme la plupart des armes de Beretta, de Glock. Ensuite on a le Sikoff. Donc le Sikoff c'est le Makarov PM. Et qu'on peut se transformer en TT Pistole. Donc c'est le nom de l'arme. TT c'est le nom de l'arme. Et ensuite on peut aussi la transformer en un pistolet automatique. Donc ça va être le Makarov Auto. Ensuite on est le 1911. Le 1911 c'est pareil. C'est le premier pistolet semi-automatique américain. Il me semble. Celui-là c'est un pistolet extrêmement connu aussi. Surtout chez les américains. Donc c'est un pistolet très... Enfin pour son époque il était efficace. Il était efficace. Il avait une bonne cadence etc. Son défaut ça a été son petit chargeur. A cause de sa munition à haut pouvoir d'arrêt. Mais actuellement ce sera un pistolet tout à fait banal. Voire même un peu mauvais. A cause de sa maniabilité. Qui pour un pistolet c'est censé être utile dans de courtes distances. Donc un pistolet qui n'est pas maniable c'est pas utile. Voilà. C'est tout à fait simple. Ensuite on a le 357. Donc le 357 c'est le Colt Anaconda. Donc le Colt Anaconda comme la plupart des armes de Colt. Donc c'est un pistolet... Bah Colt ils font surtout des pistolets. C'est un pistolet très peu maniable comme la plupart des armes de Colt. Il possède... Bah c'était un revolver assez vieux. Il y a des dégâts élevés. Et à part ça il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite on a le Diamati. Donc le Diamati c'est le Beretta. Donc le Beretta 93R il me semble. Donc le Beretta 93R c'est un pistolet... C'est un pistolet efficace tout de même. Mais qui est entièrement en rafale. Donc ça ça va être un problème. C'est pour la capacité du chargeur. Donc si vous êtes un soldat non expérimenté. Vous allez tirer comme un fou pour essayer de tuer votre cible. Et vu qu'avec le petit chargeur vous serez obligé de recharger tout le temps. Et ce sera un désavantage pour vous. Mais sinon c'est un pistolet excellent dans l'ensemble. Ensuite on a le 1911. Donc le 1911 j'en ai déjà parlé. Le 1911 j'en ai déjà parlé. C'est comme le 1911 de Modern Warfare. C'est exactement la même arme. Ensuite on a le Magnum. Alors le Magnum ce serait peut-être un 357 Magnum. Donc un 357 Magnum. C'est un pistolet extrêmement connu. Tout le monde dit que c'est le plus puissant du monde. Alors que non c'est pas le plus puissant du monde. Je vais probablement en parler dans une de mes prochaines vidéos. Du pistolet le plus puissant du monde. Et le 357 c'est un pistolet peu maniable. Avec une puissance démesurée. Mais c'est pas forcément utile. Parce que on peut dire qu'un Beretta, un Glock ou un Six-Hower fait la même chose. Mais pour mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous laisse là-dessus. Bye.